Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un peu un random haul. Il y a un peu de tout. Il y a du make-up, des vêtements et action. On commence tout de suite. On va commencer par action parce que je suis partie tout à l'heure. J'ai tout d'abord acheté ceci. C'est des hot mix, cacahuètes, etc. Enfin des petits trucs à manger comme ça. Franchement ça sent super bon la cacahuète. C'est un peu pimenté. J'adore manger ce genre de conneries. C'est pour ça qu'il faut que je fasse du sport. J'adore. Et du coup c'est un paquet de 350 grammes. J'ai déjà goûté. C'est vraiment pas mal. Et ça pique. Donc si vous aimez les trucs qu'on en prenait, si vous n'aimez pas, ne prenez pas parce que ça pique quand même plus que la moyenne. Vous voyez les chips piquantes ? Bah ça c'est un level au-dessus. Les chips pour moi ça pique absolument pas. Même quand ils disent extra spicy, je ne sens rien. Là je sens que ça pique. Ensuite j'ai pris une autre bouteille comme ceci qui fait 380 ml. C'est fait en Italie de, vous savez, produits à lentilles pour nettoyer les lentilles, etc. Et pour les entretenir. J'ai pris une autre bouteille parce que la bouteille qui est dans ma salle de bain, je pense que j'arrive à la moitié parce qu'elle commence à être vide. J'en ai repris une et franchement là je me tâte de plus en plus à faire l'opération des yeux parce que j'en ai marre de porter des lentilles. On est une flémarde. Donc j'ai pris ceci. Côté bouffe, j'ai pris des crunchy toast au fromage. J'adore ce genre de truc. Après le fromage, bon, ils sont pas à la rose. J'aime bien. Je trouve que c'est bon. C'est un petit paquet de 100 grammes. Petit paquet de 100 grammes. Et franchement, ils sont vraiment bons. Donc j'en prends de temps en temps. J'ai pris ceci aussi que je ne connaissais pas. C'était les Chili Crackers Spicy. Ça c'est sucré, un petit peu spicy, légèrement spicy. Et c'est un paquet de 150 grammes. J'ai pris pour tester parce que j'avais faim. Honnêtement, je vous le dis, j'avais faim. Du coup, j'ai pris ça pour tester et c'est ouvert parce que j'avais faim. Du coup, je me suis servie. Franchement, ils sont pas mal. Et je vais juste vous montrer. C'est comme ceci. Petit crackers sucré, salé, un petit peu piquant. Je sens pas trop de piquant mais c'est bon. Un autre pour la route. On va rester avec la boue. J'ai pris des lions. A chaque fois que j'y vais, je trouve des nouveaux lions ou Twix ou je sais pas. Du coup, il faut que je les teste. C'est un paquet de 5 et il y a écrit Limited Edition et il y a écrit Caramel Blonde. Il y a plus de caramel, je sais pas. En tout cas, Nutri-Score E0. Dites-moi si vous les avez déjà goûtés mais le chocolat, c'est toute ma vie. J'adore ça. Je suis tombée ça de chez Côte d'Or, des Nougatis. Donc c'est du nougat avec des cacahuètes enrobés de chocolat. J'adore des trucs comme ça. Ma mère aussi. Donc j'en ai pris un petit paquet. Il y en a 6 à l'intérieur. Vous savez, c'est ceux qui sont emballés individuellement comme les lions. J'ai jamais goûté ceux-là mais ils ont l'air d'être bons. Et vu que j'avais faim, je me suis dit, allez. Ensuite, j'ai pris ceux-ci également. Il n'y en a que 3 à l'intérieur et pareil, c'est en petits sachets. Les cacahuètes avec du caramel, c'est les bars. J'adore. Un paquet et du coup, chaque bar fait 40 grammes. Donc je me suis dit, pourquoi ça ? Ensuite, j'ai pris ceux-ci. C'est des Nusini de chez Milka. Je crois que lors de mon précédent haul action, je les avais déjà pris. Ils sont trop bons. C'est des gaufrettes avec des petits morceaux de noisettes au-dessus enrobés de chocolat. J'adore. Ils sont trop, trop bons. Même ma cuisine adore parce que quand elle vient chez moi, elle me dit, t'as quoi de nouveau à manger ? Et du coup, elle se sert. Je vous les recommande. Ensuite, j'y suis allée avec mon père et du coup, il a pris de la colle Patex. Je crois que c'est de la colle. Oui. Patex Gel Glue. Donc de la colle. 50 grammes. Il en avait sûrement besoin. Donc il a pris ceci et on y est allé. Surtout pour ça, en fait, c'est de la super glue parce que j'ai un rouge à lèvres que je veux réparer parce qu'en gros, le packaging s'est détaché du rouge à lèvres. Enfin bref, j'avais besoin de ça. Père aussi, du coup, on avait pris trois paquets. D'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'il est le troisième, mais j'en suis sûre que j'en ai vu trois quand elle avait encaissé, à moins que mon père en ait déjà ouvert un. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'on en a oublié un en caisse. Du coup, c'est tout pour action. Est-ce qu'on commence par le make-up ou est-ce qu'on commence ? Allez, on va faire le make-up et ensuite, on va passer aux vêtements. Vraiment, je n'ai pas fait des achats de ouf, mais je voulais vous montrer parce que c'est mes derniers achats en gros. Donc, c'est parti ! Niveau make-up, je suis partie à NYX parce que j'ai reçu un email qui disait qu'il y avait moins 25% à partir de 40€ d'achat, je crois. Et bien sûr, il y a des produits NYX que je voulais absolument tester. Je ne pouvais pas y résister ! J'ai déjà ouvert tous les plastiques parce que je me suis dit comme ça, ça ira plus vite. Je me suis pris le NYX Bare With Me Concealer Serum, comme ceci. Donc, c'est sous format pompe, en rose comme ça. J'adore ! Je l'ai pris dans la teinte Vanilla, donc vanille. Et là, c'est le Bare With Me Serum Concealer infusé avec des champignons de trémel. Il fait 9,6ml et c'est un packaging plutôt sympa parce que, vous savez, c'est avec le fond qui remonte et du coup, pas de gâchis de produits. Et c'est trop bien ! Alors, de base, il coûte 10,50€ mais là, avec les moins 25%, je trouvais que c'était quand même intéressant. Du coup, je me suis laissée tenter. C'est fabriqué en Chine. Il m'avait l'air d'être pas mal, pas bien. Pourquoi je l'aurais acheté s'il n'était pas bien ? Je me suis dit que vanille, ça allait être pas mal parce que j'avais essayé la teinte un peu plus claire, donc light, je crois. Et ça avait l'air d'être vraiment clair. Mon but, c'est de l'utiliser sous mes cernes mais aussi sur mon teint. Dépendamment d'où je vais, par exemple, si je vais en vacances, je peux prendre que ça, par exemple. Prendre un anti-cerne en plus, c'est un peu plus courant et ce sera bon. Donc ouais, du coup, je me suis pris ça. Ensuite, je me suis pris un petit crayon pour les lèvres. C'est le NYX Professional Make-up. Il fait 1,04g et c'est dans la teinte Natural. Voici le crayon. En vrai, il faudrait que j'arrête d'acheter des crayons parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'aimais bien la teinte. Il y avait la teinte beige, je crois, ou nude beige que j'aimais bien. Je vais déjà voir si j'utilise celui-ci. La teinte, elle est vraiment sympa. C'est un nude comme ceci, un peu rosé, rose, marron. J'ai une collègue qui m'a offert un crayon NYX dans la teinte. Je ne m'en rappelle plus, mais elle est trop belle. C'est un mauve magnifique. Du coup, j'ai pris ça. J'ai pris un NYX Lingerie Push-up. Et lingerie, je n'aime pas. Ils sont trop secs sur moi. Lui-là, c'est en format jumbo. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Il fait 1,5g. Il y a sharpener. C'est un crayon. C'est rétractable. Sympa. Franchement, la teinte, elle a l'air super belle. C'est la seule teinte qui m'a intéressée parce que le reste, ça m'a l'air très new, très clair. Il faudrait que j'arrête d'acheter. Il faut vraiment que je me calme. Mais vous savez, quand il se passe quelque chose dans ma vie, j'aime bien faire une petite session de shopping. Parce que pour moi, c'est réconfortant. Je sais que vous allez peut-être me juger, mais vraiment, j'adore faire du shopping depuis toujours. En fait, je m'en souviens au lycée, quand je savais que j'allais me prendre une mauvaise note, je m'achetais quelque chose pour me réconforter. Et d'ailleurs, même quand j'avais une bonne note, du coup, je m'achetais quelque chose pour me féliciter. Enfin bref, voilà mon niveau. Je voulais grave tester ce format-ci. Il m'a l'air vraiment pas mal du tout. J'ai testé les... J'aime bien les jumbo comme ça. Je trouve que c'est pratique dans le sac. Il n'y a pas forcément besoin de crayon pour aller avec. Ensuite, je me devais de enfin tester le Epic Ink Liner. J'ai pris la teinte brown, donc marron. En général, je préfère le marron au noir parce que le noir, en fait, sur mes yeux, ça turecit trop. Je voulais grave tester parce que c'est un tube quasiment parfait, apparemment, du Tattoo Liner de chez Kat Von D. Franchement, je l'adore. Mais depuis que j'ai des eyeliners de chez Kiss Me, je crois, c'est les Heroin Make. Incroyable. Je ne m'en passe plus. Ils sont censés être waterproof. Et là, il fait 1 ml. Il y a noir ou marron. Il n'y avait pas de testeur. Franchement, j'ai archi peur que le marron, ça soit un marron comme ceci. Parce que là, c'est un marron qui tient vers le bordeaux un peu. Moi, je veux un marron marron. C'est fait en Corée du Sud. Oh ! Il y a moyen qu'il soit très bien. Eyeliner et mascara asiatique. Vu que c'est dans des pays chauds et humides, en général, ça tient très bien. Donc, c'est pour ça que j'aime bien. Hâte de le tester. Et ils ont dit quoi ? Donnez un coup de pinceau rapide et faites un malheur. Grâce à notre eyeliner liquide, tracez les yeux de chat les plus précis qu'ils soient. C'est un jeu d'enfant. Doté d'un pinceau de précision à la pointe flexible. Notre eyeliner très pigmenté permet d'obtenir des traits fluides. C'est une pointe feutre comme ceci et c'est les meilleurs. Oh ! Non, le marron, il est beau. Ah oui ! Il est beau ! Franchement, j'adore. Il faut juste que ça tienne super bien sur mes yeux. Et je valide. Pour finir, chez NYX, j'ai pris deux Sweet Cheeks. Rien à voir les deux. Blush mousse. Ils font 12 ml chacun. J'ai le Nude Tude ici et j'ai le Almost Famous. En ce moment, j'adore le blush et j'adore les blushs crème liquide. Ça ne sont pas très bons. C'est un applicateur, vous savez, rouge à lèvres. C'est une tente nude qui tire un peu vers le mauve. Le Nude Tude. Le Almost Famous, c'est un orange. Je me suis dit pour l'été. Là, ça fait peur comme ceci. Mais une fois estompé, attendez. C'est des mats, faciles à travailler. Une fois estompé, je trouve que c'est très joli le orange. Et le Nude, c'est le Nude passe partout. Le orange, il est beau. Le seul truc pas très utile dans les achats-ci, mon crayon à lèvres parce que j'en ai 50 millions et ils se ressemblent beaucoup tous. Je suis quand même contente de mes achats. Bref, je vais enlever ça avant de passer aux vêtements parce que sinon, j'ai peur de tout tâcher. J'ai tout enlevé. Le push-up lingerie, il avait un peu du mal à partir. Et le reste, vu que je n'ai pas laissé poser très longtemps, c'est parti très rapidement. Donc c'est cool. Comme vous le voyez, aujourd'hui, différents outfits parce que je viens de recevoir une petite commande des Sephora US et je voulais du coup partager ça avec vous. Du coup, c'est arrivé dans un petit carton comme ceci. Et voici les produits. J'avais pris cette petite trousse-ci. C'est la Vakai All Day. C'est une Sephora Favorites. On verra ça dans une prochaine vidéo. Elle était au prix de 44$ pour une valeur de 134. Petit produit, donc c'est vraiment pas mal. J'ai pris ce set-là parce qu'il y avait la Sunscreen, donc la crème solaire que je voulais grave tester. Gloss Tower 28 aussi. Et il y avait la Brume Ilia. Et le reste, j'avais bien envie de tester. Ah, le sérum Glow Rispy aussi. La trousse, ça se présente comme ceci. Et du coup, on a tous les produits à l'intérieur. Ça, ça peut être même sympa à emporter genre à la plage. J'ai été où je teste tous les produits. Plutôt sympa. Ensuite, il y avait ce set-là que je voulais absolument mettre la main dessus. J'allais acheter le blush et un gloss séparé. Mais heureusement que je ne l'ai pas fait. C'est de chez Tower 28 aussi. J'aime beaucoup les lip oil façon de chez Tower 28. La marque, elle est dispo sur Cult Beauty. Site anglais. Et je crois qu'il n'y a pas de frais de douane. Je crois que c'est vraiment plus intéressant de commander dessus. Parce que moi, quand j'ai commandé ça, la marque n'était pas encore dispo. Franchement, je vais vous dire, les frais de douane plus les frais de port, ce n'est pas rentable. Donc, je pense que je vais arrêter de commander sur les Sephora US. Voir les commandes des US. Parce que je trouve que là, ça commence à faire vraiment cher. C'est vrai qu'ils ont des kits vraiment sympas. Donc, je ne sais pas si je vais vraiment arrêter. Mais je vais essayer de me contenir au maximum. Parce que les marques sont dispo sur d'autres sites maintenant européens. Il vaut mieux commander dessus. Même si c'est un peu plus cher. Finalement, c'est plutôt rentable. Avec des fois, il y a des codes promo. Il n'y a pas besoin de payer les frais de port. Et il n'y a pas de frais de douane. Surtout, c'est ça qui est cher. J'ai pris ce set-là. D'ailleurs, il y a un gloss de chez Tower 29. Deux secondes, je vérifie juste que ce n'est pas le même. Je crois que ce n'est pas le même. Ah oui, là, c'est dans la teinte Coconut. Et là, je ne sais pas si c'est dans quelle teinte. Tinte Pistachio. Ça va, ce n'est pas la même teinte. Heureusement. Le kit, il se présente comme ceci. Blush crème dans la teinte Magic Hour. J'aime bien le packaging très minimaliste. Par contre, le blush, il a des petites bubules. Je crois que ça, c'est à cause de la chaleur. Et il est vraiment beau. Ça, c'est un blush nude. Il a l'air magnifique. Donc, cruelty free et vegan pour la marque Tower 28. Je ne vais pas faire de swatch dans cette vidéo. Parce qu'après, j'ai deux autres vidéos à tourner. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Le gloss Tower 28. Ils ont l'air pas mal. La couleur, en tout cas, elle est sympa. C'est un espèce de rose mauve. Je testerai ça dans une prochaine vidéo également. Je crois que je vais vous faire une vidéo juste Tower 28. Et on va tester le blush, les gloss. Je vais vous parler aussi des huiles pour les lèvres. Parce que j'aime vraiment bien. Là, c'est vraiment le best-seller. Il était à 26 dollars. Une value de 35. Et le dernier produit que je voulais trop tester, c'est les blushs Patrick Ta. Je voulais également le bronzer. Sauf qu'il était sold out. Ça fait super longtemps qu'il est sold out. Donc, je ne comprends pas. Il y a un problème dans la traduction. Le côté crème fait 6 grammes. Et le côté poudre fait 4 grammes. Ok. Il y a une erreur. Je n'ai certainement pas pris cette teinte-là. Le She's Vibrant. Non. C'est impossible. Cette formule duo compacte vous permet de créer un look de jour comme de nuit. Une crème légère lumineuse d'un côté. Et une poudre moelleuse de l'autre. Qui peuvent être utilisées individuellement ou en couche pour un impact maximum. Moi, je sais que j'ai hésité entre la teinte She's So LA et la teinte Do We Know Her. Et il y a une nouvelle teinte que j'avais bien aimée aussi. Un peu dans les tons nude. Ça, c'est impossible que j'aie commandé ça. Je me connais quand même un minimum. Voici le packaging en miroir. Comme ça. Comme si. C'est un peu salissant. Il est tout rose gold avec Rick Patrita. Franchement, il est beau. Ah ouais, non. Ce n'est pas possible que j'aie commandé ça. Il y a un miroir. Le côté poudre. Et là, il y a le côté crème. Et il y a un petit clapet. Du coup, je ne vais pas mettre mes doigts dedans. Parce que je vois avec Sephora US. Vous voyez ce qu'on fait. Parce que là, ce n'est pas mes couleurs en plus. Donc, imaginez. Ils étaient en rupture et du coup, ils m'ont envoyé ça. Enfin bref. On verra. On verra. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir ce kit-là et celui-là. Honnêtement, le tout additionné, c'était un peu cher. Entre les frais de port et les frais de douane. J'ai un peu la haine. Maintenant, on va passer aux vêtements. Je n'ai pas grand-chose. Je vous préviens. Alors, on va commencer avec Burberry de La Vallée. À La Vallée, j'ai eu un petit cadeau. C'est la crème jeunesse des mains. Hand and Nail Treatment Cream. Adouci, protège, hydrate, éleve les taches, fortifie les ongles. 30 ml. J'ai eu un petit cadeau comme ceci chez Clarence. Parce que, vous savez, lorsque vous êtes membre La Vallée, donc quand vous avez l'application et que vous faites des achats, ça vous fait cumuler des points. Et après, vous avez plein de petits cadeaux. Vous avez par exemple une crêpe, des glaces chez Amorino, des petits macarons chez La Durée, la crème pour les mains. J'ai eu aussi une bouteille de vin. Je l'ai donnée à mes parents parce que je ne bois pas de vin. C'est un petit format de 30 ml, mais 30 ml, c'est vraiment pas mal. Je suis archée contente. Ah, c'est fermé. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant parce que j'ai d'autres crèmes pour les mains que je dois terminer. Mais ouais, ça ne fait pas de mal. Et surtout que maintenant, vu que je travaille, mes mains sont super sèches. Chez Burberry, je me suis pris un maillot de bain. Mais regardez-moi ça, il est trop beau pour l'été. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Il y avait d'autres maillots de bain où il y avait plus de logos et tout, mais j'ai moins aimé. Alors que ce nude-là, vous allez me voir. Le porté, il va être tellement beau. Je l'ai pris en taille S. Normalement, oui, c'est ça. J'adore le côté nude, vous savez, un peu marbré, limite. L'élastique où il y a écrit Burberry, il faut bien mettre la marque quelque part. Mais franchement, je trouve que c'est sympa et je trouve que ce n'est pas trop trop logo. Parce que maintenant, en ce moment, avec les logos mania, des fois... Enfin, autant des fois, j'aime bien sur certains produits, mais autant là, je me calme un petit peu. Et j'aimerais bien investir, si on veut, dans des maillots de bain un peu plus luxe. Je trouve que ça fait plus joli sur les photos. C'est la fille très matérialiste. Je suis désolée. J'adore les marques, j'adore le luxe. Enfin, voilà, bref. Autant des fois, j'aime bien faire des achats chine. Autant des fois, j'aime bien montrer un petit peu de marque. Culotte. Un chiki. Par contre, le haut, en fait, j'avais peur que le XS, il était rikiki. Le haut, en gros, c'est une petite brassière sous chiffre comme ceci. C'est doublé. Du coup, on ne voit pas les tétons, même si c'est fin. Et c'est pas rembourré, par contre. Si vous aimez bien que ce soit rembourré, ça ne l'est pas. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien comme ça. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux, je trouve. J'ai écrit Burberry, si elle est brutale. Et pareil, je fais ça. Pareil, vous avez la petite bande, etc. Franchement, c'est sympa. J'aime bien. Et je pense que le S, c'est vraiment ma taille. C'est juste que je le lave et vous avez les détails en doré. Et je trouve que c'est vraiment beau parce que pour le nude, le doré, ça va bien ensemble. C'est fin, vous voyez. Et vous avez aussi le détail qui est vraiment cool. C'est le petit fermoir comme ceux-ci, Burberry. Je préfère parce que les trucs à ficelle, je ne suis pas trop fan. J'ai peur vraiment. Moi, c'est ma phobie. C'est ma hantise. J'ai peur que le truc se détache quand je suis à la plage ou quand je suis à la piscine. Je n'en sais rien. Enfin bref. Un nouveau maillot de bain que j'aime trop. Pour vous dire, ce maillot de bain, je l'avais vu sur un site, sur internet. Il était à 420 euros, je crois. Et ensuite, il est en promo à quasiment un moitié prix. Il est à 220 euros. C'est exactement le même. À la vallée pour 159 euros. Il était à 410 euros. Et moi, quand je l'ai vu sur le site internet, il est à 220. 159 euros à la vallée. Mais par contre, j'ai payé 111,30 euros. Il y avait un de mes collègues qui avait son colloque qui travaillait là-bas. Et du coup, j'ai pu l'avoir à 111 euros. Et franchement, 111 euros, je trouve pas ça déconnant. Encore, pour un maillot de bain luxe, 410 euros, je trouve que c'est un peu cher. Mais je suis trop contente. Je le trouve vraiment trop beau. Comme des premiers maillots de bain luxe que je m'achète. Parce que vraiment, je le trouve magnifique. Avant, j'étais pas très maillot de bain et je voyais pas l'intérêt. Mais maintenant que je voyais un peu plus et que je commence à voyager de plus en plus sur les photos Insta, c'est sympa. Donc j'ai pris ça parce que je prépare l'été. Je vais partir en vacances cet été. Et plus d'une fois, je vais faire des vlogs. Et évidemment, même si je vlog pas très bien, je m'en fiche. Je vais m'améliorer. Mais je vais vous en fiche. Maintenant, on va passer à Kiss. Pour la petite histoire. La dernière fois que je vous ai fait une vidéo Kiss, j'avais acheté un sweatshirt que j'ai retourné. Et du coup, ça m'a fait un avoir de 165 euros, si ma mémoire est bonne. Et c'est un avoir à vie. Donc ça, c'est vraiment cool. Parce que moi, je l'avais oublié. Mais c'est un de mes amis qui m'a dit... Enfin, il s'ennuyait un peu. Il m'a dit, viens, on va se promener. J'ai dit, vas-y, mais je sais pas où. Et du coup, il a eu l'idée d'aller à Kiss. Et je me suis dit, ah, mais c'est vrai que j'ai encore un avoir, etc. Et c'est bien que ça a vie. Parce que moi, j'oublie très souvent d'utiliser mes avoirs. Et du coup, bah... Souvent, il pérille. J'ai encore le reste de mon avoir. Et vu que ça a vie, bah, j'irai dans quelques mois. Si jamais il y a quelque chose d'autre qui me plaît. Il n'y avait que ce produit-là qui m'a plu. Et que je ne voulais pas acheter pour acheter. Très bien emballé dans du papier de soie Kiss. Je me suis pris un t-shirt. En XS. C'est un t-shirt pour hommes, normalement. Franchement, j'adore les produits pour hommes. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous voyez ça pour hommes ? Parce que, honnêtement, les produits Kiss pour femmes, je trouve qu'ils exagèrent vraiment au niveau du prix. Genre, un short cycliste, c'est 90 euros. Une brassière, comme mon maillot de bain, c'est 75 euros, 80 euros. Franchement, je ne trouve pas ça correct. Alors que le t-shirt, il est à 75 euros. Autant prendre un t-shirt, ça va me servir beaucoup plus qu'une brassière. Bref, du coup, pour femmes, je suis souvent déçue. Mais pour les hommes, je trouve souvent des petits t-shirts. Donc, vraiment, je suis contente. Simple, mais honnêtement, vu que je ne compte pas acheter grand-chose d'autre, je le trouve grave mignon. Je vais le prendre en vacances. J'ai tout fait tomber. Je vais le prendre en vacances. Et honnêtement, ça fait un t-shirt un peu oversize. C'est un XS d'homme, mais j'aime bien. La dernière fois, j'avais pris un autre t-shirt d'homme gris, avec le petit logo Kiss, avec les fleurs et tout. Franchement, je l'adore. Il y a une fois, quand je l'ai porté, on m'a demandé d'où il venait et tout. Donc, je te comprends. Mais ouais, celui-ci, je l'ai trouvé grave mignon, avec le petit logo au centre, avec aussi les petits trucs et tout. Franchement, ça fait plus meuf que homme, non ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé. Du coup, je l'ai pris. Du coup, je peux le porter soit grand t-shirt comme ça, donc t-shirt oversize avec un t-shirt cycliste pour l'été, ça passe crème. Ou alors, je peux le rentrer dans mon pantalon, si je porte un pantalon ou un short, etc. Et ça me fait un t-shirt classique. Donc, franchement, il y a plusieurs façons de porter des t-shirts oversize. Et j'aime bien. C'est en 100% coton. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je le trouvais mignon. Et vu que c'est le seul produit que j'ai vraiment bien aimé, je me suis dit, allez, de toute façon, j'en ai à voir. Et il faut bien que je l'utilise un jour. Donc, voilà. Oh ! Attendez ! Et j'ai aussi pris une paire de lunettes de soleil Yves Saint Laurent. Je vais vous les montrer. Voilà. Du coup, il y a aussi une petite partie vêtements que je vais vous montrer. J'ai fait une petite commande sur JT Sport. Tout simplement parce que ma nièce voulait absolument des New Balance. Je lui ai pris celle-ci. On avait acheté des New Balance pour mon neveu. Elle a hérité des New Balance parce que vous voyez, ça fait tout mes nièces et neveux. Elles les adorent et elles ne les lâchent plus. Elles commencent à être abîmées. Après ma nièce, mon neveu, dernière petite née, elles sont mortes. Je lui ai acheté cette petite percille. Franchement, je les trouve trop cute. Et sur JD, c'était en promo à 35 euros au lieu de 55, je crois. Donc, vraiment canon. Pour l'été, là, en plus, trop belle. Genre beige, rose, gris. S'il y a ça, version femme, je me les prends aussi. Je ne suis pas très fan de la marque New Balance. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu une polémique à un moment et depuis, rien. De toute façon, je n'ai jamais acheté chez New Balance. J'achète que pour mon frère et pour mes nièces et neveux. Mais elles sont trop cute. Et j'ai pris une taille 25, je crois. Pour les enfants, c'est que c'est version scratch. Donc, vraiment bien. En plus, là, c'est les prêts soldes de façon pour ne pas payer les frais de port. Je me suis pris quelques vêtements. Cette petite robe T-shirt de chez Puma. En taille XS. C'est des matières assez fines et très moulantes. Du coup, je ne suis pas fan. J'ai déjà essayé. Ah oui, c'est trop bizarre. Ils ont fait deux envois séparés. Je n'ai pas compris. Celle-ci, il faut que je la retourne parce que je ne suis vraiment pas fan. Très transparente. Le tissu, il était assez fin. Donc, limite, on voyait mes sous-vêtements. Donc, non, ce n'est pas pour moi. Mais sinon, la couleur, j'adorais. Je la trouvais trop belle. Ce crew neck de chez Aridas. À l'endroit, c'est mieux. Franchement, j'avais bien aimé. Il est large, assez oversize. J'ai pris une taille XS. Et ce que j'avais bien aimé, c'était que c'était ton sur ton déjà au niveau du logo. C'est un col un peu montant, un peu, vous savez, cheminé de façon. Donc, ça, j'aime bien pour l'automne-hiver. Là, ce n'est pas du tout la saison pour porter seul. Là, à Paris, il fait 30 degrés. Enfin, aujourd'hui, il fait 30 degrés. J'ai trop chaud. Ceux-ci, il est vraiment tout simple. Je l'ai testé et j'aime vraiment bien. Vous savez, il est assez large et tout. Je n'aime pas trop ce qui colle à la peau. En fait, ça dépend des tenues. Mais en général, j'aime bien tout ce qui est large et oversize. Donc, j'ai pris ça. Et pour finir, ce petit short cycliste chez Champion. Honnêtement, ça fait très longtemps. Voir j'ai peut-être un produit Champion, garde-robe et encore. Mais j'aimais bien parce que j'aime bien le gris. En général, c'est assez simple. Il y a juste le petit logo Champion là, l'écriture en bas. Et c'est tout. Il est tout simple. En gris, chiné, façon taille XS également. Je l'ai testé. Il va super bien. Et il est un peu plus long que les shorts cyclistes que moi, j'ai déjà. Et je trouve que ça, c'est bien pour l'été. On ne se casse pas la tête, par exemple, à faire un outfit. Juste un petit short, un t-shirt et puis basta. Avec des petites chaussures. Donc, voilà. Je laisse continuer avec le reste de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes petits achats. En tout cas, je suis super contente. Petit haul, je pense, rapide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bye.